Pour notre deuxième année de navigation, on voulait faire notre première traversée du Golfe-Saint-Laurent. Oui, mais pour ça, il fallait préparer le bateau. Alors, on a fait une installation de toutes sortes de systèmes, dont un système AIS qui permet de positionner le bateau, de voir la marine marchande et surtout qu'elle nous voit. Et on a revu complètement l'autonomie énergétique du bateau en installant des panneaux solaires, une éolienne. Et finalement, on a fait refaire l'ensemble des voiles du bateau qui étaient encore d'origine. Petit conseil, lorsque vous faites l'acquisition d'un bateau, regardez donc l'état de vos voiles. Oui. Alors, voici donc les aventures du Globetrotter qui vont nous amener à découvrir des nouveaux endroits comme le Saguenay, un coup de cœur de la Côte-Nord et finalement, les îles de la Madeleine. Bonne écoute! En quittant Québec, nous avons décidé d'emprunter le Chânal Nord qui nous fait passer sous le pont de l'île d'Orléans. Beaucoup plus étroit et avec des profondeurs moins clémentes, il offre presque l'impression de naviguer en rivière. Avec ce qui nous attendait plus tard dans le golfe Saint-Laurent, on peut dire que c'était le calme avant la tempête. Nous voulions également découvrir l'île au Pau-de-Vie, appelée aussi Brandypot, une île très pittoresque au sud de Tadoussac où l'on peut passer la nuit lorsque les conditions le permettent. Pour beaucoup de marins, ce refuge d'oiseaux sauvages est l'un des plus beaux mouillages du fleuve Saint-Laurent. Avec une journée de gagné sur notre horaire, nous avons profité du sable chaud des dunes de Tadoussac à seulement quelques kilomètres de la Marina. Le lendemain, nous sommes partis découvrir les beautés du fjord du Saguenay avec ces paysages grandioses sculptés par la puissance des glaciers. Le Saguenay est un cours d'eau particulièrement spécial avec de l'eau douce en surface provenant du lac Saint-Jean et de l'eau salée plus en profondeur venant du fleuve Saint-Laurent. On peut y croiser des baleines et y retrouver une multitude d'espèces de poissons dans ces profondeurs pouvant atteindre 1400 pieds. Olivier, 6 ans, apprend à barrer tranquillement, regarder ses cartes marines. Là, en ce moment, il est en train de nous naviguer dans le Saguenay. Hein, Olivier? On s'en va vers où, là? Tu te rappelles-tu? Regarde en avant, par exemple. Ah! Je l'ai mis en autopilote! Ah, tu l'as mis en autopilote! Regardez! Il est-il ouise, la petite avarouette! On est vraiment, là, à un jet de pierre d'une paroi rocheuse hallucinante. Et croyez-le ou non, en ce moment, mon sonore n'attrape même pas le fond. Alors, j'ai au-dessus de 500 pieds. On vient juste de s'arrêter à Baie Éternité, dans le parc du Fjord du Saguenay. C'est vraiment, vraiment super beau. Il y avait quelques bateaux qui étaient là. On a d'ailleurs croisé le voilier école Écomaris, qui était au Yat-Lob, au moment de notre départ. Donc, nos chemins se sont croisés à nouveau. Ça a permis quand même à Mathieu, Élodie et Olivier de faire des petits tours en dinghy, d'aller se promener sur l'espèce de plage qu'il y avait là-bas, d'aller voir les autres bateaux, d'aller accoster au quai. Alors, je pense que tout le monde a eu beaucoup de plaisir. On a préféré remettre à une autre fois notre plan d'y faire de dos. Alors, on retourne à l'Anse-Saint-Jean, actuellement, où on va passer la nuit. L'exploration des villages fait partie du plaisir de naviguer. Lorsqu'on voyage en famille, il est essentiel de prévoir quelques arrêts terrestres pour délier les jambes des enfants. On en a donc profité pour faire quelques randonnées, avant de retourner à Tadoussac, récupérer Stéphanie et Benjamin, et poursuivre vers les îles de la Madeleine. On va aller naviguer jusqu'au Bic. Oui. On va passer au moins un petit dodo à l'encre. Et Olivier, qu'est-ce qu'on a vu tantôt à côté du bateau, qui avait des têtes de champignons blancs? C'était des... des loupes. On a aussi vu des ailerons, tu sais quoi? C'est quoi? Des baleines. Des baleines, oui. C'est avec mon premier matelot, Stéph. Comment ça va, Stéph? Ça n'a pas du tout. On a super de beaux vents. On m'a fait Tadoussac, Bic, presque uniquement à voile. Avec probablement une moyenne de 10 nœuds. Mais il y a quand même des bonnes vagues, hein, Stéph? Oui, très bien. Oui. Comment t'aimes ça empanner, Stéph? Pantoute. Pantoute, pantoute. Elle n'aime pas ça empanner, Stéphanie. On va rentrer dans le chenal du Bic dans quelques minutes. Alors, ça a été vraiment une super navigation. On a eu des vents de 25 à 30 nœuds sud-ouest soutenus toute la journée. Ça a été vraiment une très, très belle navigation. On va aller faire de dos à l'encre cette nuit. Alors, aujourd'hui, il pleut. Alors, ça peut sembler plat, mais en bateau, moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Quand il y a une belle petite nuit comme ça, avec un petit peu de vent, ça fait qu'on entend tout le clapotis des vagues. On entend l'eau qui tombe sur les hublots, sur le bateau. Ça dort vraiment, vraiment bien. Puis à ce moment-là, bien, tout ce qu'il nous reste à faire, on va avoir une petite journée tranquille au Bic. On va se faire du café. Ça, c'est la vie. On va jouer avec les enfants à des jeux de société. On va s'écraser dans nos lits avec 3 tonnes de couvertes pour écouter des films en famille. Ça va vraiment être une journée super agréable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, on a une éolienne. Alors, l'éolienne, en fait, va nous permettre de générer du courant, probablement sans problème pour passer notre journée. Puis on va s'amuser en famille. Ça va être la fin. Tôt, si ça, le bateau. On va avoir droit à une capsule vaisselle bateau de Stéphanie Allard. Comme on a des réservoirs, on veut économiser l'eau et surtout l'eau chaude parce que j'aimerais beaucoup prendre une duche après. Donc, la technique, c'est de bien laver les deux lavabos, de faire un fond d'eau chaude. Vraiment, là, tu peux zoomer, là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Je vais laver. Je ne le rinçais pas tout de suite. Je vais le mettre dans mon deuxième lavabo qui est aussi très, très proche. Et quand mon deuxième lavabo va être aussi plein, là, je vais faire un premier rinçage. On peut utiliser la pompe à pied qui permet d'aller chercher de l'eau directement dans le fleuve Saint-Laurent. Au final, j'ai peut-être utilisé à peine un litre pour faire ma vaisselle. Alors, Stéphanie, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? J'aurai une baignée avec les phoques. OK, alors l'eau est à peu près à quoi? 12. 12 degrés Celsius. Alors, on va se dire qu'à maman, elle soit complètement folle ou extrêmement courageuse. Alors, choisissez votre camp. Allez-vous passer jusqu'à go, et là? 1, 2, 3, go! Oh, mon Dieu! Attention, les enfants! Ah! Oh, non! OK, OK! Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis paralisée! Ben oui, mais là, ça dégrille! La morale, c'est que quand on arrive dans le fleuve, on met une ceinture parce que je n'aurais pas nagé longtemps. Je suis froide. Par un matin brumeux, comme on en rencontre souvent sur le fleuve, nous avons levé l'encre et fait un bref arrêt à la marina de Rimouski. Nous avons eu la surprise d'y retrouver le voilier Chapter 4 sur lequel nous avions fait nos premiers apprentissages en Guadeloupe. Le lendemain, nous quittions vers la Côte-Nord et découvrirent un endroit qui nous avait été chaudement recommandé. On est vers la fin d'une traversée qui a été particulièrement difficile pour nos estomacs à tout le monde, difficile pour les enfants. On est parti à 4 heures du matin de Rimouski. L'objectif étant d'aller à la baie de Saint-Pancrasse, qui est au nord-est de Bécamont. Alors, il nous reste à peu près deux heures à faire. La mer s'est calmée, encore un peu de houle. Tout le monde s'est enfin endormi. Après beaucoup de sorties de nourriture et autres. La baie de Saint-Pancrasse, par contre, on m'en a dit beaucoup de belles choses. Apparemment, c'est vraiment super beau. C'est une baie qui est faite sur le long, qui est relativement profonde, qui a un grand grand quai. Normalement, qui peut accueillir beaucoup de bateaux. Il y a une chute, il y a toutes sortes de sentiers autour. Ça devrait faire des baisses d'activités pour les enfants. D'après moi, on va probablement passer les deux prochains jours-là. Quel bel endroit! Allô! Bon, on est arrivé. On est arrivé après tout un voyage. Et si ça n'en vaut la peine, pas à peu près, on est dans un endroit paradisiaque. On est complètement tout seul, on s'est payé le bout du quai et imaginez qu'est-ce qu'il y a au bout du quai. Il y a, oui, il y a une belle Stéphanie, il y a un nachos et il y a un barbecue. Alors, avec une vue absolument exceptionnelle. Ça fait deux minutes qu'on est arrivé. Tout le monde a oublié le voyage difficile. Oui, bien. Ça vaut vraiment la peine de découvrir des endroits comme ça. Partir de Rimouski le matin, paf! On est rendu sur la Côte-Nord, dans un endroit complètement isolé. I don't know. On est... C'est tellement cool, il y a genre une forêt juste à côté de nous, mais il faut marcher toutes lesquelles et monter l'escalier. Je vous le dis, c'est vraiment cool. C'est comme notre cinquième jour de vacances, on est encore à Baie-Saint-Pancrasse, ça fait du bien de se reposer, je commence à reprendre le dessus de la vie effrénée qu'on mène en ville. Ce matin, quand je me suis réveillée, Dominique était partie avec les enfants en Zodiac. Il y a des oursins, des étoiles de marques et des crâles. Il y a tout ça dans l'eau ici, à la Baie-Saint-Pancrasse. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 De la Baie-Saint-Pancrasse, nous sommes allés ensuite à Saint-Anne-des-Monts, puis à Gaspé. Les trois plus vieux allaient joindre à nous pour notre première grande traversée du golfe vers les îles de la Madeleine. Un voyage qui s'est avéré beaucoup plus intense que prévu, à découvrir dans le prochain épisode. Il y a plein de dauphins en arrière de nous qui passent, puis qui suivent le bateau, puis qui vont en même vitesse. C'est... Garde les sons-là ! Les conditions sont pas mal pires qu'est-ce qu'on prend à ça, honnêtement. Actuellement, on a perdu de vue la côte. C'était assez terrible, c'était la fin du monde. Ça a été pénible, j'ai malheureusement fait une erreur dans mes distances, alors... Merci. Bonjour à toute la famille sur le Globetrotter, c'est Josée Lavigueur pour Opération Fonsoleil. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire merci au nom des enfants malades et au nom de leur famille. Le voyage que vous leur dédiez, c'est précieux, c'est géant. Tout comme ces enfants, vous allez traverser toutes sortes de météos, toutes sortes de vagues, mais vous allez le faire la tête haute, avec du courage, avec de la détermination. Et pour tout ça, je vous dis bravo ! On a hâte de vous revoir, on vous embrasse très très fort. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada